Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de barbu nawak parce que j'étais plutôt occupé à faire plein de trucs, mais on va prendre un petit moment et discuter de quelques éléments à droite à gauche. Déjà la première chose, merci à jimc19, jean-marc qui m'a envoyé ça, qui était sur ma wishlist amazon, Amazon même, quatre sauterelles qui vont me permettre de faire des jigs, et puis il y a Thibaut qui m'a envoyé, qui est un peu craqué, qui m'a envoyé plein de matos, il m'a envoyé un mini ordinateur, il m'a envoyé un xylophone pour gamin et il m'a envoyé aussi un espèce de boîtier usb pour mettre mes disques durs pour stocker toutes mes vidéos. Merci à eux. Le premier élément à parler, bien sûr, c'est le reconfinement, le business, tout ça. Le business est un peu au point mort, il y avait pas mal d'opportunités, il y a de ça encore un mois, et puis patatras, tout s'est un peu cassé la gueule. J'ai envoyé plein de devis qui pour l'instant sont un peu en attente, c'est un peu dans l'espèce de limbo où les gens se tâtent parce qu'évidemment ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Je suis en train de tester en ce moment une plateforme qui permet justement de mettre en relation des gens qui ont besoin qu'on fabrique des choses et des artisans qui savent fabriquer ces choses-là. Je suis en train de la tester et je vous donnerai mon avis dans quelques semaines. Mais c'est vrai que sur les dernières semaines, j'ai fait pas mal de rangements, pas mal de projets perso-slash-grottes et aussi j'ai fait beaucoup de commerciales quasiment tous les après-midi. Je réponds à des offres, j'appelle au téléphone, je fais des devis, je fais des plans en 3D, etc. Pour l'instant rien de très concluant mais ça prend un certain temps pour arriver à signer ce genre de budget. J'ai profité justement de ce rangement et d'un arrivage d'outils des copains de Métabo pour justement pouvoir vous refiler mes vieux outils qui ne servent plus. On a commencé avec la scie à ruban. Hier, j'ai mis en ligne la vidéo sur le Dégorabo. Il y aura encore deux outils à gagner. Alors je sais que c'est un peu frustrant pour ceux qui ne peuvent pas venir les chercher puisque c'est des outils un peu gros, je pourrais, oui, dans l'absolu les envoyer par la poste. Mais c'est long, c'est chiant, ça coûte de l'argent. Donc voilà, j'ai décidé de, en tout cas pour ces quatre Noël des barbus, faire en sorte que ce soit réservé aux gens qui viennent les chercher physiquement. Vous inquiétez pas, je suis en train de scavenger un peu des choses à droite à gauche dans ma grotte. Je vais aussi faire un Noël des barbus pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne et à qui je vais pouvoir envoyer des petits trucs à droite à gauche. Ce sera pas aussi bien, ce sera pas aussi cool, ce sera pas aussi gros, mais voilà. Et puis, il fallait que je trouve une méthode pour, justement, désigner le gagnant, entre guillemets, de ces concours. Donc il y a le deuxième, qui est celui pour le Dégorabo, qui est toujours en cours. Et je me suis dit qu'il fallait donner une chance significative aux barbus tipeurs, ceux qui me soutiennent depuis des mois, des années. Et donc, j'ai décidé d'affecter, entre guillemets, des points de participation aux barbus tipeurs. C'est-à-dire que si tu me donnes, par exemple, un euro et que ça fait douze mois que tu me donnes ça, et bien en fait, ça te fait douze chances de plus qu'un barbu lambda. Mais comment arriver à concilier tous ces trucs ? Alors, je passe par un service qui s'appelle Glim pour faire, justement, ces concours. Et, bon, il a fallu que je paye. Ça coûte 120 dollars par an, c'est pas dramatique, pour récupérer, justement, toutes les adresses e-mail. J'ai fait un petit script en PHP. Je vous le mettrai, d'ailleurs, dans la description, qui est relativement simple. Ça m'a permis de me remettre un peu les doigts dans le PHP. C'était pas complètement gagné. Et en gros, je prends, donc, la liste des barbus tipeurs ou des barbus scripteurs. Je la corrèle avec la liste des participants au concours. Je multiplie le montant par le nombre de mois. Donc, je multiplie le nombre d'entrées. J'ajoute à ça les autres participants. Je fais un mélange. Bien sûr, c'est l'e-mail qui est la clé de réconciliation. Je fais un mélange. Je fais un premier tirage où j'extrais dix participants au pif. C'est dix participants. Je fais un mélange. J'en reprends trois. Je refais un mélange et je prends le premier. Et donc, le premier gagnant, c'est celui à qui j'ai envoyé un petit mail et qui va gagner cette scie à ruban. J'espère qu'il lui servira et qu'il fera plein de trucs coolos avec. Comme vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas vu, depuis jeudi, je stream depuis la grotte. Alors, ça a été un processus un petit peu long puisque la première chose, il a fallu que je fasse venir un câble et un RJ45 dans ma grotte. Et ensuite, il me fallait le matériel pour pouvoir streamer. Si vous en souvenez, pendant le premier confinement, j'avais fait pas mal de tests de stream. J'avais fait des petits trucs sur ma table, j'avais fait des petits trucs sur ma table à dessin, mais surtout, j'avais streamé du Diablo. Le but, il était, un, de s'habituer au logiciel, c'est-à-dire OBS. Évidemment, j'en ferai une petite vidéo toute petite, toute courte pour vous expliquer comment ça marche. C'est très, très simple et la prise en main est ultra courte. Tout ça, pour m'amener, en fait, à arriver à un moment, à streamer dans la grotte. Le principe du stream de la grotte est ultra simple. C'est de mettre des caméras dans ma grotte avec un micro et puis de travailler normalement. Et puis, si vous voulez venir m'espionner, me dire bonjour ou des trucs comme ça, vous êtes les bienvenus. Le principe, c'est que je vais streamer officiellement trois jours, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. En gros, de 8h à 12h30, ça peut commencer à 8h30 ou ça peut commencer plus tôt et finir un peu plus tôt, un peu plus tard. Le but, c'est de faire une vraie matinée de boulot, comme je fais normalement, mais de vous ouvrir ma grotte. Pour l'instant, j'ai deux caméras qui sont reliées à ce mini-ordinateur que l'amie Thibaut m'a envoyé et qui venait de ma wishlist. J'avais fait des tests avec un Raspberry Pi, mais qui était un peu sous-dimensionné par rapport à ce que je voulais faire. Et là, j'ai choisi vraiment un petit ordinateur, vraiment pas cher. J'en ferais une review parce que c'est vraiment super intéressant. Pour moins de 200 balles, vous avez 8Go de RAM, il y a 256Go de disques durs, 3 ports en USB 3, RJ45, HDMI, etc. Donc, il me permet de faire du stream de base, puisque c'est la seule chose à quoi va servir cet ordinateur, c'est avoir OBS et balancer les flux vidéo et audio vers Twitch. Donc, pour l'instant, j'ai deux webcams qui sont des webcams un peu pourries. J'en ai une 720p et une qui est censée être Full HD, mais vraiment de mauvaise qualité. Donc, je pense que dans les prochaines semaines ou prochains mois, je vais me racheter deux ou trois webcams. Je ne sais pas exactement où je vais les placer. Le but aussi, c'est de le tester dans des conditions un peu extrêmes, puisque dans mon atelier, il y a plein de poussière, c'est cracra. Donc, alors, j'ai prévu de faire un boîtier pour l'ordinateur, pour essayer de le protéger au maximum. Mais je pense qu'il y aura quand même de la poussière qui rentrera. Et alors, une spécificité, ces lives ne sont pas enregistrés. Pourquoi ? Parce que quand je travaille, j'aime bien mettre de la musique. Et que malheureusement, maintenant, sur Twitch, si vous mettez de la musique qui n'est pas libre de droit, et bien, vous pouvez striker et au bout de trois strikes, il vous supprime votre chaîne Twitch. Donc, le moyen le plus simple, c'est de tout simplement ne pas enregistrer tout ça. Donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Venez faire un tour Twitch.tv. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis les liens des futurs matériels que je risque de m'acheter dans ma wishlist Amazon. Il y a une ou deux caméras, j'avoue, qui m'intriguent. Et surtout, je vais utiliser un hub. Il va me falloir un hub 10 et des rallonges USB 5, 10 et 15 mètres. Mais voilà. Donc, dans les prochaines semaines, le but, c'est de prendre le rythme, d'essayer de compléter un peu le matériel avec des petits trucs à droite à gauche. Mais il n'y a pas de but précis. C'est juste que je bosse. Et puis, de temps en temps, quand je fais une pause, je bois un coup, je fume une clope, je réponds à vos questions, on interagit un petit peu. Et puis voilà. Une autre chose que je lance là, dans les jours qui viennent, même pas dans les jours qui viennent là, maintenant, je vais lancer une mailing list. Pourquoi et à quoi ça sert une mailing list ? C'est un peu comme ce vlog, mais en un peu plus libre, avec moins de blabla. Le but, c'est de vous envoyer juste un petit mail, deux fois par mois, avec à l'intérieur des news, des news, les dernières vidéos qui ont été balancées, les projets, etc. Mais aussi des trucs que je n'ai pas spécialement l'occasion de mettre dans ces vlogs. Des vidéos que j'aime bien, des vidéos rigolotes, de la musique. Éventuellement, j'aimerais bien balancer des promos, des bonnes affaires, des trucs comme ça. Et le but, c'est de tester des choses et d'avoir un nouveau canal pour pouvoir vous envoyer des news qui vous plaisent. Bien sûr, je mets le lien dans la description. On va tester ça, voir si ça prend, voir si c'est intéressant pour vous. Dernier élément, je fais une petite promotion sur mes kits pour Noël. Avec le code LENOEL DES BARBUS, tout attaché en majuscule. Mais de toute façon, je vous mets un lien dans la description. Moins 10% sur tous les kits. Pour que vous puissiez offrir des kits sympas à monter à vos copains ou aux gens que vous aimez ou à votre barbu préféré. Bien sûr, c'est du 100% français artisanal fabriqué par moi. Et à 98% fait avec du bois recyclé et upcyclé. Et bien sûr, toutes les pièces sont préusinées pour avoir un montage le plus simple possible. J'ai trois kits aujourd'hui. J'ai le kit des étagères hexagonales. J'ai le kit de caddie à bière. Et j'ai le kit pour le tabouret. Et il y a des kits qui vont arriver dans pas longtemps. Donc, profitez-en. Moins 10% pendant 10-15 jours. Je crois jusqu'au 15, je pense, décembre. Ce n'est pas un Black Friday. Et en plus, ça dure 15 jours. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est à peu près tout pour les news. Le business, ça avance mollement. Premier gagnant pour le concours. Le deuxième qui arrive. Et il y a encore deux autres éléments à gagner. Je stream dans ma grotte. Donc, si vous me suivez sur Instagram, je vais mettre les tags bricolive et dans ma grotte. Je lance une petite mailing list et puis une petite promo sur les kits. Dans pas longtemps, des vidéos de trucs que je construis ou pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un message. Évidemment, tu t'abonnes. Merci à tous. À très bientôt. Que la barbitude soit avec vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada